Musique Coucou vous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo décoration Donc la déco je crois que ça va être la toute première vidéo de ce style Aujourd'hui j'ai mon petit assistant avec moi, voilà et ça le fait beaucoup rire parce qu'il se voit dans le retour écran Non, non, non j'ai peur que tu tombes là par contre L'idée ça va être de réutiliser donc j'ai besoin d'une table de chevet pour la chambre de mon petit mininou ici et plutôt alors oui, je pourrais te faire une vidéo oh le déco où je vais dans une grande surface, je vais dans un magasin spécialisé, j'achète de la déco et puis je redécore mon intérieur avec mais si je faisais ça ça voudrait dire que potentiellement tout ce qui est déjà dans sa chambre, je devrais m'en débarrasser pour le remplacer ou ou du moins je devrais racheter du neuf or, tu sais que depuis quelques temps, nous sommes plus dans une démarche minimaliste c'est à dire qu'on essaye d'épurer au maximum notre intérieur et puis surtout on n'aime pas du tout engendrer des déchets, on fait attention à notre au volume de déchets qu'on engendre et évidemment le but c'est de le réduire au maximum d'être dans une démarche voilà de simplicité volontaire de minimalisme pour déjà essayer d'économiser davantage puisque la société de consommation c'est bien beau mais c'est des surproductions de la surpollution et puis et puis beaucoup d'argent qui est injecté voilà dans des objets qu'on change en fonction des modes et puis moi j'ai jamais trop été à la mode j'ai toujours suivi un peu ma mode à moi et aujourd'hui j'ai envie donc j'ai besoin d'une petite table de chevet et je vais réutiliser ce que j'ai déjà donc si toi aussi tu as envie de modifier ta déco de donner un second élan à ton intérieur quelque chose de plus cosy quelque chose de plus sympa le premier conseil que j'ai à te donner déjà c'est utilise déjà ce que tu as dans ton garage dans ton grenier vois un petit peu ce que tu possèdes déjà et de quelle façon tu pourrais le customiser ou te le réapproprier pour qu'il colle un petit peu plus à tes goûts actuels ça c'est le premier conseil parce que bien souvent on accumule des tonnes et des tonnes de choses dans son garage et puis on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser donc c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui de faire avec moi ce que tu peux faire voilà un deuxième conseil c'est customiser quelque chose que tu as déjà ça va lui donner une seconde vie ça va éviter d'engendrer des déchets supplémentaires ça va ben voilà éviter de te débarrasser de nouveau d'un nouveau meuble ou d'un nouvel objet dont tu n'as plus envie alors qu'il est tout à fait fonctionnel le fait de de réutiliser des objets que tu possèdes déjà ben ça va avoir des bénéfices multiples d'abord tu vas te dégager une économie budgétaire puisque tu n'auras pas à faire de dépenses supplémentaires donc ou alors des dépenses qui vont être minimes puisque ça va être des dépenses en peinture ou en vernis etc si c'est des s'il s'agit de meubles dont tu as envie de te resservir ensuite tu vas désencombrer puisque tu vas désencombrer ton grenier ton garage en réutilisant quelque chose que tu possédais déjà et qui dormait dans un coin et que tu avais probablement oublié même le troisième bénéfice évidemment j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'est la réduction de tes déchets tu vas éviter d'avoir à te débarrasser des choses en les réutilisant ce que tu peux faire aussi c'est les revendre sur des vides greniers des brocantes etc là tu vas pouvoir te dégager une petite économie mais si tu les customises tu vas t'économiser de l'énergie tu vas éviter de gaspiller de l'énergie à faire envie de grenier déballer remballer pour souvent un constat un bilan qui va être plutôt mitigé bon bref donc le fait de customiser ça va déjà réduire un petit peu toute cette enfin tu vas pouvoir conserver cette énergie pour des choses plus utiles le dernier bénéfice c'est que tu vas augmenter tes compétences parce que pour customiser un meuble par exemple tu vas développer des compétences il va te falloir te documenter sur la façon dont on doit repeindre un meuble quels produits utiliser donc ça va augmenter tes compétences et du coup c'est super parce que tu vas pouvoir rencontrer probablement d'autres personnes ou même dans un magasin de bricolage discuter avec quelqu'un qui va te donner de bons conseils donc tu vas à la fois aussi socialement rencontrer d'autres personnes dialoguer discuter retirer des conseils qui vont être très utiles pour toi et je trouve l'idée sympa tu peux faire quelque chose par toi même avec tes propres goûts personnalisés quelque chose qui soit pas impersonnel comme tu peux voir un peu partout et je trouve ça super sympa parce que ça donne un petit côté cosy et en même temps ça permet de te réapproprier ton logement de façon différente en fonction de tes humeurs des saisons etc aujourd'hui en fait j'ai besoin d'une table de chevet et j'ai trouvé ça dans mon garage ça appartenait à ma fille et bon franchement elle a ruiné clairement tu vas voir dans quel état c'est donc c'est un petit meuble que j'avais acheté chez VerboD j'aime assez VerboD parce que je trouve qu'il y a des trucs super mignons et aujourd'hui je vais customiser ce meuble donc voilà comment il est c'est un petit meuble carré dans lequel on mettait au départ il y avait une porte puis la porte la charnière s'est détachée donc on en a fait un petit casier où elle rangeait ses livres et puis ben finalement regardez dans quel état il est il s'est vraiment abîmé là sur le dessus sur les arêtes l'intérieur ben n'en parlons pas il y a des choses collées un petit peu partout là c'est vraiment pas jojo et les pieds ben ils ont fendu voilà c'est vraiment il n'est pas en super état et je vais essayer d'en faire quelque chose on va le customiser sur le côté sur le côté j'avais collé ça une espèce de de vinyle imitation bois que j'avais trouvé sympa pour camoufler un peu et puis finalement je l'ai découpé là tout à l'heure avec un cutter je vais essayer d'y donner une forme un peu scandinave voilà donc je vais m'attaquer à peindre ce petit meuble je vais utiliser la peinture mint une peinture un peu de couleur mint qui est en fait un reste de la peinture qui est ici c'est là voilà et comme la chambre de maë et de couleur mint je pense que ça va pas jurer voilà et puis on se retrouvera après la customisation de ce petit meuble pour te montrer un petit peu ce qu'il est devenu et comment on peut utiliser des choses qui sont pas forcément très jojo que certains auraient pu jeter à la déchetterie et en faire quelque chose de neuf et de tout à fait réutilisable donc là l'idée c'est vraiment de poncer donc je vais utiliser cette cale pour poncer ça va permettre d'égriner un peu la surface et de faire en sorte que la peinture adhère mieux en arrière-plan vous voyez ici là mon petit assistant qui est en train d'imaginer qu'il peint avec un pinceau évidemment sans peinture sinon ce serait un carnage et voilà comme ça il a l'impression de m'aider et en même temps je peux vaquer à mes occupations tranquillement maintenant avec un pinceau assez large je m'attaque à la peinture je vais mettre plusieurs couches donc là c'est vraiment une sous-couche je ne vais pas trop insister alors évidemment le pied qui est fendu restera fendu voilà la petite chambre de mon petit garçon et voilà voilà ce qui est devenu cette petite table donc comme tu as pu le voir je l'ai poncé avec une cale avec du papier assez fin pour juste égrener le dessus et sur les côtés etc et après j'ai tout peint finalement j'ai peint même les pieds qui étaient abîmés alors oui ils restent fendus forcément je n'ai pas eu mis de pâte à bois ni rien mais en tout cas il y a quand même une fière allure moi je trouve que je suis plutôt contente du résultat honnêtement alors là sur le côté j'ai délimité avec des scotchs de façon à peindre des triangles je trouve que ça fait un côté un peu scandinave j'aime pas mal voilà donc le résultat est plutôt pas mal qu'est-ce que tu en penses Maë tu trouves ça bien ? ça te plaît ? on a rangé tous les livres on va pouvoir lire plein d'histoires ouais ? voilà donc comment avoir un petit rangement pour pas trop cher tu veux montrer ton doudou c'est ça ? et oui il est mignon donc voilà avec un vieux meuble on a réutilisé on a fabriqué un nouveau meuble et maintenant on va pouvoir lire des tas d'histoires je voulais en profiter pour vous montrer aussi le petit coin inspiration Montessori que j'ai fait à Maë qui en fait donc là j'ai mis un petit tapis en fait c'était enfin c'est un petit matelas en fait c'est un tapis que j'avais acheté dans une autre vie j'ai envie de dire sur AliExpress qui était très très fin de très mauvaise qualité et du coup comme j'avais acheté un petit matelas à Ikea dont je ne me servais pas je l'ai transformé en housse de matelas avec un côté un peu origami l'autre avec des petites routes pour qu'il puisse jouer avec ses petites voitures dessus et c'est assez confortable du coup il peut s'asseoir et ensuite j'ai mis très peu de jouets à sa portée donc là on a des puzzles en bois là j'ai des cubes des petites routes en bois ici j'ai deux petits jeux en bois pour travailler la motricité fine et puis apprendre à compter ici c'est un petit camion que j'adore de la marque Jeannotte j'adore cette marque ils font des jeux pour enfants mais tellement mignons ici c'est une boîte de permanence de l'objet avec différentes petites plaques de bois qu'on rajoute en fonction des capacités de l'enfant j'adore ce genre de jeu voilà on travaille vraiment au fur et à mesure des acquisitions tu l'aimes bien cette boîte maille ici on a des petits jeux en plastique c'est pas forcément nos favoris ici on a des petits jeux en bois des petits animaux des petites choses c'est de la marque je ne sais plus si c'est Jeannotte oui c'est aussi de la marque Jeannotte j'adore et là des petites voitures pour pouvoir jouer sur son petit tapis voilà on a à peu près ce sont à peu près les seuls jeux qui l'a voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu le but de cette vidéo c'est de dire que si chacun fait un petit effort à son niveau on peut largement réduire nos achats nos dépenses plein de choses et puis consacrer notre énergie à des choses beaucoup plus importantes et notre argent à des choses beaucoup plus importantes comme faire des voyages en famille comme faire des activités en famille voilà donc sur ces paroles je te fais un gros bisou la prochaine vidéo que je ferai sera certainement une vidéo bullet journal à la demande de certains d'entre vous et notamment doodle comment réaliser des toodles autour du camping j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous fais un gros gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada